bonsoir à tous bienvenue dans ce premier numéro du débrief avec un invité prestigieux Rémy Boissier milieu de terrain du VFC après cette belle victoire salut Rémy déjà bonsoir bonsoir à tous je précise tout de suite aux gens qui nous regardent on est en direct sur l'application n'hésitez pas surtout à poser vos questions on reprendra évidemment les meilleurs et on les succès de 2 à 0 face à Nîmes Rémy match s'aboutit on a lancé son sentiment notamment une belle première période où vous avez vraiment maîtrisé votre sujet ouais mais je pense que c'était déjà la volonté de l'équipe de gagner à domicile de encore plus reprendre reprendre du plaisir ONO que tout le monde se sente bien dans notre stade nous les supporters le staff tout le monde donc voilà on reprend nos repères on arrive à faire un bon match abouti où on a senti une équipe concernée vraiment une équipe où il y avait une âme et je pense que voilà il faut s'appuyer sur ce genre de match où on arrive à mener 2-0 et garder le score surtout ouais avec un doublé de Mathias Oyeouzi toujours important pour les attaquants de marquer les buts alors on a Louis qui nous dit bravo les gars c'était un beau match on nous dit aussi que la vidéo bug est-ce que les problèmes techniques se résoluent ou non a priori ça bug un peu bon on va essayer quand même de le faire Rémi est-ce que tu sens qu'il y a une montée en puissance dans l'équipe c'est une question de Jurgen qui nous demande ça oui je pense qu'athlétiquement voilà comme l'a dit le coach on a digéré la prépa qui a été longue et difficile mais voilà il y a un staff compétent on voit que sur les matchs on se sent de mieux en mieux on sent que voilà qu'il y a une âme comme je disais tout à l'heure et on sent que qu'on arrive à fédérer tous ensemble que ça soit nous les joueurs nous et le staff et le staff nous et les supporters voilà on a on voit la fin du match où le héno il est en feu alors que c'est que la troisième journée si on continue comme ça on va faire de grandes choses ouais tu sens que ça peut devenir un chaudron ouais bah c'est surtout que nous quand on mène un zéro que que ça peut être compliqué quand on entend les les supporters qui qui crient comme ça c'est voilà c'est galvanisant la suite c'est encore un match à domicile vendredi face à châteauroux 18h30 l'occasion de réaliser la passe de trois qui vous permettrait de continuer de mettre d'être dans le haut du casse-pomps puisque là après seulement deux matchs vous êtes déjà deuxième du championnat à égalité à corléans d'accord bah déjà ce qu'on peut souligner c'est que pour l'instant on est invaincu même malgré les malgré le problème qu'il y a eu orléans voilà on est parti sur un sur un match nul même si ce serait un match à rejouer on n'a pas encore on n'a pas encore de défaite il faut que faut qu'on arrive à surfer sur ce bon début de saison continue à grappiller des points et encore plus encore plus à domicile c'est tout ce qu'on vous souhaite rendez vous bas des vendredis à domicile 18h30 face à châteauroux rémy va nous quitter il faut que tu passes par là et lui qui va nous rejoindre oui tu peux venir tu peux venir ici tu peux faire le tour on va continuer en espérant que les problèmes techniques ne sont pas trop embêtant alors super l'ambiance ça c'est maxime qui nous ça ça fait du bien de trouver cette performance ça c'est des messages des supporters qui sont qui sont contents il nous demande maxi est ce que vous avez douté à la reprise lorsque nîmes a poussé en début de deuxième mi-temps question de question de maxime on salue luca et bravo pour ce succès merci est ce que vous avez un peu douté douté non on savait que nîmes allait rentrer avec de nouvelles intentions sur cette deuxième mi-temps nous on a été très concentré on a été solide et on a réussi à punir au bon moment voilà on savait qu'ils allaient devoir se livrer un peu plus sur le terrain donc on a été tueur dans le bon moment en exploitant les failles de l'adversaire on sent de la conscience est en train de s'installer dans l'équipe alors forcément les victoires s'appelle la confiance mais vous n'avez finalement pas peu douté oui forcément on va prendre de plus en plus confiance entre nous sur le terrain on va monter en puissance que ce soit dans les automatismes ou même athlétiquement parlant je pense que au fur et à mesure de de la saison en surfant sur une une vague positive on peut que progresser collectivement alors il ya une question de jean christophe qui nous demande et qui nous dit déjà bravo luca pour ton match est ce comment tu te sens avec cette acte avec la nouvelle équipe très bien franchement j'ai été super bien accueilli par les joueurs par le staff j'ai été très vite intégré grâce à rémy aussi que je connais depuis depuis pas mal de temps ça m'a permis de oui on rigole parce qu'elle est encore dans le studio d'être intégré encore plus rapidement mais non les automatismes commence à se créer nous on a déjà joué ensemble donc on arrive à combiner pas mal de fois ensemble puis avec les joueurs il ya une bonne entente on chambre pas mal et je pense que c'est très important pour pouvoir performer sur le terrain on sent vraiment un groupe unis et soudés alors justement nathan tu parlais de ramy est-ce que vous avez déjà vous retrouver retrouver certains automatismes ouais on a trouvé pas mal d'automatismes on arrive à combiner ensemble libère des pas mal d'espaces ou moi je lui perd des espaces et du coup il peut il peut briller même si des fois je vais aller un petit peu sur lui quand même mais pas le ballon mais ça parce que c'est normal est ce que c'est c'est un très bon ami je connais sa qualité c'est pour ça que je suis peut-être un peu plus tâchien avec lui mais sinon non on monte en puissance on retrouve les tomes les automatismes qu'on avait ensemble et on fera mieux ça va payer dans la saison ça a été un jour je veux te dire ça a été un il a compté dont tu as venu ici ouais il a fait ça a été un acteur majeur dans ma venue et le fait de le retrouver bah forcément c'était que du bonheur et du plus on nous demande aussi une question d'Angelo que penses-tu qu'as-tu pensé de l'ambiance du heno que penses-tu de l'ambiance du stade d'heno que tu découvres cette saison sous les couleurs de verra c'est s'il fallait comparer est-ce que tu as déjà vécu ce genre d'ambiance ouais je l'ai déjà vécu peut-être avec nîmes en ligue 1 franchement c'est c'est très important d'avoir un public qui nous soutient comme ça c'est le 12e homme dans les moments difficiles c'est peut-être eux qui vont nous donner ce petit coup de boost pour pour revenir pour tacler pour sauver le le ballon sur la ligne ça nous leur donner du plaisir pour qu'ils soient derrière nous tout au long de la saison qui viennent de plus en plus nombreux et qui puisse nous permettre d'être là et de se donner encore plus sur le terrain voilà c'est c'est tout ensemble nous le staff les joueurs et le public qui allons chercher ce qu'on désire jusqu'à la fin de saison bastien qui demande une question par rapport au vestiaire est ce que il ya beaucoup de nationalités différentes mais c'est quoi c'est quand même le français la langue du vestiaire oui oui on discute énormément en français de temps en temps on discute un petit peu en anglais mais ça se passe très bien il ya tout le monde qui qui se débrouille très bien toutes les langues tout le monde fait 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 l'effort de parler en français donc c'est très bien tout le monde s'intègre personne n'est dans son coin vraiment c'est comme j'ai dit c'est c'est un groupe très très sous des unis tous ensemble tout le monde discute ensemble tout le monde se chambre surtout ouais et je trouve ça très bien parce que ça montre les liens qu'on peut avoir et qui sont importants de retrouver sur le terrain qui les plus gros chambreurs carney nous disait il ya pas si en tant que ça il ya trois jours que c'était jean d'anne poids tu confirmes on a d'autres fois c'est un bon chambre un bon chambre et vous vous n'êtes pas en reste je pense avec rémy ouah nous c'est très je vois les autres joueurs dire dire ce qu'ils pensent merci beaucoup en tout cas lucas d'être venu on vous souhaite de réussir la passe de trois face à château des vendredi prochain on espère aussi voilà on espère que ça va continuer ce bon début de saison du vafc merci et ben bon repos parce que vous allez voir pour souffler un peu donc merci merci beaucoup lucas bonne soirée on est avec amed cantari après amed bonsoir bonsoir avec ce beau succès aboutif à sa lime de but à zéro amed quels sont tes quel est quel est ton avis après ce match où on a senti une équipe de verre maître de son sujet oui c'est vrai qu'on a fait une très bonne première mi-temps on a été dans les intentions de jeu j'avais dit aux joueurs mettez les bonnes intentions après toute façon les des actes les actes suivront avec la qualité que vous avez et j'ai trouvé qu'on a été bien dans les intentions de jeu l'envie de jouer vers l'avant l'envie de faire des courses des fois des courses à vide pour libérer des espaces pour le partenaire et c'est ce que je veux louer ce soir en fait c'est cet esprit collectif après la qualité et je le dis la qualité qu'on a nous permet de faire la différence mais elle le on fera la différence seulement et seulement si on met d'abord l'aspect collectif en priorité l'aspect collectif aussi des joueurs qui ressortent mathias soyez vous y auteur de deux buts ce soir c'est un joueur qui était un peu en manque de confiance la saison dernière et là ça y est la deuxième journée il plante un doublé c'est rassurant ouais c'est bien parce que nick avait planté aussi la semaine dernière et la semaine d'avant donc mathias avait fait beaucoup beaucoup d'efforts pour libérer des espaces c'est un joueur qui est très généreux et il est récompensé de tous ses efforts les voilà j'ai dit c'est les attaquants il dit on a quatre attaquants il y en a deux qui ont commencé le travail et puis il y a l'ilep et et carny qui sont rentrés dans la bonne mentalité en voulant aider l'équipe en faisant des courses en défendant aussi ils auraient pu marquer j'aurais voulu qu'ils marquent aussi pour leur confiance mais en tout cas ils n'ont pas besoin parce que moi la confiance je l'ai en eux je sais que je sais qu'ils vont marquer des buts en gardant cet état d'esprit une grosse solidarité avec nos quatre attaquants ils bauchent beaucoup ensemble dans les séances d'après à la fin de l'entraînement avec avec stéphane mongeon l'entraîneur adjoint qui s'occupe beaucoup d'eux donc une bonne dynamique qui se crée et on a eu la chance aujourd'hui d'avoir les résultats de match de victoire zéro but encaissé trois buts marqués début de saison idéal pour l'instant oui pour l'instant pour l'instant début de saison début de saison intéressant même ça fait que deux matchs mais ouais tu viens de le souligner c'est vrai que garder notre cage un violet je pense que notre gardien et nos défenseurs travaillent beaucoup prennent prennent beaucoup de risques et je tiens à les féliciter par rapport à ça parce que les accepte le 1 contre 1 ils acceptent de voilà de défendre assez haut et c'est ce qui est plus dur pour un défenseur croyez moi et donc voilà c'est voilà c'est une bonne alchimie qui est en train de de se créer ce groupe vit bien ensemble mais maintenant il va on a passé une deuxième marche et on manque encore il en manque encore beaucoup la troisième c'est encore à domicile vendredi prochain face à château à 18 heures ton jamais facile d'enchaîner deux matchs à domicile donc plus important c'était celui d'aujourd'hui et puis on va pouvoir se projeter tranquillement avec le avec le staff et les joueurs sur ce prochain match timon mercato avec son bout si ce qu'ils ont rejoint le vfc au milieu de terrain c'était important d'avoir un joueur supplémentaire oui c'était important parce qu'on a perdu david il fallait remplacer numériquement c'est un profil différence en bout c'est voilà beaucoup plus d'agressivité beaucoup plus d'impact je suis très content parce que ça n'a pas été un dossier facile mais on a senti une envie du joueur de rejoindre le club c'est un joueur avec une mentalité irréprochable et il va nous apporter aussi beaucoup de beaucoup de qualité et surtout va nous apporter des qualités dont on manquait un petit peu et il vient il vient compléter un peu le puzzle en attendant peut-être d'autres on espère on espère on est un groupe aujourd'hui on a 17 joueurs de champs et de gardiens donc ça serait bien de pouvoir étoffer un peu un peu l'effectif on a de la qualité mais on va avoir besoin aussi un peu de quantité parce que ce championnat est long et éprouvant merci beaucoup m'aider encore bravo merci